Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus Retro Ca fait depuis lundi qu'on s'est plus vu, c'était pour le drop sur l'île de Moon Je vous ai tenu au courant sur l'anglais communauté comme je le fais d'ailleurs assez souvent Je vous partage des petits trucs un petit peu sympa Vous avez également Twitter, je le cale, n'hésitez pas si vous voulez à join sur Twitter, me follow, c'est cadeau D'ailleurs si vous voulez me contacter, parler ou quoi, partager des trucs, vous aussi, c'est un peu le meilleur moyen Du coup, bah oui, ça a bien avancé, vous le savez, c'est toujours la même chose que je fais Donc c'est les gelés principalement pour le up cordeau Pour le tailleur, alors le tailleur j'investis pas mal, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis Le tailleur, je suis niveau 78, j'ai genre pour faire 100 cap kitsous Les kitsous pour le up, je vous en parlais dans la vidéo Tuto FM Pour le up 60 à 100, c'est vraiment le mieux à faire, sauf que c'est très long, il en faut beaucoup de craft Et puis c'est vraiment pas du tout plaisant à farmer les kitsous parce que les mobs, ils spawnent pas vraiment en quantité sympa Du coup, ouais, j'ai lâché un moment 1,1 million pour faire 100 cap J'ai lâché des kamas à droite à gauche Vous verrez un petit peu, je vais vous montrer le stack de run que j'ai en banque, c'est pas mal Du coup, le tailleur, c'est 68, ça continue à avancer Le bijou, c'est le plus avancé, niveau 96, voilà, le bijou, on peut dire qu'il est quasiment ready Je continue à craft de temps en temps, limite, voilà, là, je focus vraiment sur le tailleur et le cordeau Le cordeau, niveau 81, donc voilà, on a les 7 cases, 90% Vous savez pourquoi je fais ça, c'est toujours pour le craft des panneaux AA des Zénus Voilà, qui est un peu en pause pour l'instant, enfin le up, niveau 114 Je le ferai dès que je pourrai crafter ces panneaux pour obtenir et pouvoir équiper les panneaux AA Et à partir de là, on pourra débloquer de nouvelles activités Mais jusqu'à là, voilà, vous avez compris, les jolobots, j'en craft un max J'ai aussi de craft 2-3 petites choses autres Au niveau des items pour XP, j'en, voilà, droite à gauche, j'ai parlé d'XP un petit peu Et d'ailleurs, là, regardez, par exemple, ça c'est du bois d'ébène Regardez, là, je me coche, j'ai plein de ventes, c'est trop mignon Franchement, les ventes, ça va à fond, l'économie, c'est parfait, rien à redire Là, d'ailleurs, je suis à 4 millions et pourtant, j'investis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup Du coup, voilà, ça c'est du bois d'ébène, je vais vous montrer un petit peu, bois d'ébène Ça, c'est ce que j'avais droit, sur la braque d'une ancestrale, par exemple Il y a des raines que génèrent, des runes raines, regardez, ça part toujours très bien Les gelées aussi, donc les items gelées, j'en fais pas mal, vu qu'il me faut pas mal de gelées Donc, je me retrouve à droit pas mal d'items Que j'ai fait, me revendre, voilà Et aussi, d'ailleurs, un petit gélano, j'ai l'anneau Et justement, on va le voir ensemble Donc là, je vais juste crafter des jolobots Je vais crafter des jolobots, une petite vague de 50 On va voir, on va voir tout ça Vous allez voir les stocks de runes qui sont vraiment très sympas Que j'accumule, du coup, et aussi que je vends Pour refaire du cash derrière Voilà, j'ai été sur les ceintures, le GG Oui, du coup, les gélanos, vous savez, j'en droppe pas mal, du coup Puisque j'essaye de dropper un maximum de gelées Pour crafter des jolobots, qui permettent de faire des kamas Avec les gpm, les pros, etc Et puis, en même temps, du coup, vu que je droppe des gélanos Et que je fais également du forgeron Voilà, je vous ai déjà parlé de tout ça Bah, ça me permet de, bah, fm gratuitement Des gélanos, faire un petit g Un petit exo-intel, 30, 33, 36 Avec de la chance, et puis de la revendre Et faire des kamas gratuits, ça, donc, voilà Donc là, on allégé le bot, petite vague C'est quand même sympa, donc, je vous le montre Et donc, bah, voilà, il y a plein de choses à faire sur ce jeu Et c'est ça qui est trop bien sur DOFI 129 C'est que là, bah, voilà, je ferme beaucoup de gelées Je ferme beaucoup de forgeron Qu'est-ce que je fais aussi ? J'ai fait un petit peu de bouvetous aussi Ça, c'est surtout pour la bouloute Parce que, bah, on va en parler, mais j'ai trop de choses à vous dire Les gars, c'est incroyable, mais du coup, tout ça pour vous dire Que, il y a de nouvelles choses qu'on va pouvoir check aujourd'hui On va tester une nouvelle astuce, ça sera pour le uptier Donc, ça m'arrange plutôt bien, parce que je dépense beaucoup de kamas Pour le uptier, donc, vous allez voir On va d'abord, voilà, déjà faire le point où j'en suis Donc, vous avez vu le up des métiers qui est déjà pas mal avancé On va briser quelques trucs, et je vais vous montrer également Le stock de runes, voilà, pour vous montrer qu'on est vraiment bien Donc, voilà, je finis les crafts On se retrouve pour briser les 50 bots Voilà, donc, c'est parti, j'ai les 50 bots Alors, j'ai 90%, donc, j'en échec de moins en moins Sur chaque vague de 50 que je fais J'ai aussi 42 anneaux de l'invocateur satisfait Donc, ça, c'est avec le farm forgeron D'ailleurs, je peux vous montrer, regardez, j'ai des captures Donc, voilà, je capture les salles intéressantes Avec un maximum de forgerons Les mineurs aussi, je capture, vous allez voir, je vous montrerai la banque Il y a des gelées, forcément, voilà, je tape pas mal de gelées Et puis, il y a aussi, d'ailleurs, j'avais check un petit peu Pour faire des kitsou, mais je vous disais, c'est vraiment très chiant Donc, voilà, ça, c'est cadeau Du coup, donc, juste 42 On va voir combien on peut choper de gapéa sur ça Donc, c'est gapéa que j'utiliserai pour à chaque fois Oh, 5 ! Pas mal, vraiment très propre Rappelez-vous, on a fait une vague ensemble de 50 On en avait eu 4, là, il n'y en avait que 42 Et moi-même, j'en ai fait de mon côté Et genre, j'avais pas fait plus J'avais pas fait 5, en tout cas Donc, assez cool Et puis, on a également toutes ces bobottes Qui permettent de générer des runes pro, des runes pas pro Et aussi des gapéa, vous allez voir Les gapéa, j'en accumule de plus en plus On va en parler, parce que là aussi, il y a un nouveau projet derrière avec ça Donc, combien de gapéa, c'est parti On n'avait pas eu de chance la dernière fois qu'on avait fait ça 5 gapéa, voilà, déjà sur à peu près une vingtaine Voilà, vingtaine ici Et une vingtaine ici Neuf, voilà, donc très très honnête Une vague de à peu près 50 bots On en a toujours un peu moins, j'en ai échec Mais de moins en moins, honnêtement, je l'ai dit Mais ouais, j'ai dû en échec peut-être 2 ou 3 au max 2, 3, 4, voilà, ça dépend Enfin, 9 gapéa, c'est assez cool Donc, vous allez voir, le petit stock de runes très sympathique On va récupérer, d'ailleurs, encore un peu de cash avec les ventes que j'ai faites Voilà, regardez, c'est les runes, enfin, voilà C'est vraiment trop bien, 25 pro au passage Pas pro et 160 pro Cool, les gapéa, je pourrais les utiliser D'ailleurs, vu que j'ai vendu mon gélano, ben voilà, je peux en refaire, j'en ai 7 Je les accumule aussi, j'en regarde pour les ennus ennus Vu qu'il faudra, je compte en avoir dans les stuffs Vous verrez quand ce sera le moment de stuffer les ennus D'avoir les panoas Du coup, ouais, le stock de runes, regardez, c'est vraiment énorme Je ne sais pas si vous vous rendez compte, déjà 43 gapéa, du coup Donc ça, vite fait, je le cale Je vous en ai parlé sur l'onglet communauté Ouais, sur le dernier post J'ai des envies de PVP de plus en plus importantes Et j'ai tout prévu, d'ailleurs Bientôt, voilà, ça arrivera à la fin du mois Vous verrez pourquoi, ça doit attendre, mais ouais, du coup Là, l'idée pour moi, c'est d'accumuler un max de gapéa Vu que je tenterai un gano pa-pm Voilà, donc ça, c'est dit Pour l'instant, ça représente un bon 1.640.000 kamas La gapéa, donc c'est plutôt cool J'ai regardé des stocks de runes pro, pas pro J'ai cool de temps en temps Mais voilà, du coup, c'est vraiment très cool Les raines, pareil, j'en ai un bon petit stock Les repères qui ont bien monté, d'ailleurs, ça y est Je vous parlais au début, rappelez-vous, quand je commençais le uptire Ouais, sur les cap champ champ, les repéros, pour l'instant Ça vaut pas grand-chose, là, ça y est, on est déjà Au 1000 KU, donc ça part pas de ouf Encore, mais en tout cas, on est au 1000 KU quand même Donc c'est quand même pas mal, ça représente des kamas, puis ça contient de monter Les repères feux, pareil, sur les kitsous que j'ai eu Des repères R, ça a un bon prix, tout ça On a aussi, regardez, un petit stock de pavis Sympathique, enfin voilà, alors vraiment En termes de runes, on est bien, 54 runes pro C'est assez cool aussi, et puis, il y a autre chose Juste avant d'aller se diriger vers Notre prochain objectif Il y a, sur le donjon forgeron, un drop aussi De parchemin assez sympa, donc il y a les alliages Que vous avez vu, j'utilise pour crafter notamment Des, donc là j'en ai plus, mais des anneaux invocateurs Satisfaits, qui me font des gapéas, voilà, voilà Mais il y a aussi des parchemins, et ça justement, je peux vous montrer Les bûcherons, je voulais le faire avec vous, j'ai pas encore Check, mais ça, ça aussi, c'est une source De kamas, c'est les mineurs, voilà J'avais vu ça, les bijoutiers, j'en avais pas mal J'en ai, j'ai tout utilisé Et à part ça, après le reste, bon, ça peut se vendre Mais on va garder, on va accumuler au moins une centaine Par exemple, brico, je pense que ça peut se vendre assez bien Boulanger, je pense pas que ce soit ouf, sculpteur aussi, peut-être Ça, on peut voir, vas-y, je vais en mettre ça On va mettre un peu ça en vente Forgeur d'épée aussi, je sais pas, je sais pas du tout comment ça vaut Je vais mettre ça en vente, on va voir comment ça peut se vendre Et puis juste après, on va se diriger J'en parle maintenant, on va connecter la team On va se retrouver ensemble Au dragodinde, voilà Les dragodindes, c'est quelque chose qui va nous intéresser Pour le up tailleur, du coup Avec le craft des capodindos Qui va être aussi sûrement intéressant pour les brisages Ça va me permettre d'augmenter encore plus le nombre de gapm Voilà, donc ça c'est très bien Et c'est une recette 6 cases Voilà, du coup, c'est quelques camas en plus honnêtement Bon, je les accumule depuis un petit moment J'avais pas du tout encore vu ce que ça pouvait donner On verra, je sais pas si ça partira Mais en tout cas, ouais, ça peut faire des camas potentiels en plus Est-ce que du côté des runes, par exemple Je peux vous montrer Voilà, du côté des runes, j'ai encore pas mal de trucs Bon, après les gens en fixent un peu Mais voilà, c'est vraiment assez sympathique Donc on se retrouve dès maintenant, dès tout de suite Je vous montre un petit peu comment ça se passe au dragodinde Et après, bah voilà, on verra Pour le craft et le brisage des capodindos A tout de suite Nous y voilà, la montagne école La territoire des dragodindos Toujours une musique bien sympa On aime bien C'est mignon, c'est doux Franchement, ça se prend avec plaisir, ces petites musiques-là Donc, nous y sommes avec la team La team, au passage, niveau 110 Donc, les cras, niveau 108 En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'un moment Ils étaient près du niveau 109 Les enus étaient encore niveau 109 Donc, je les avais bloqués Parce que là, 108, en vrai, ils sont 109 Là, c'est juste que j'avais mis 90% expguildes Pour pouvoir les retarder Et toujours bénéficier du tial Les petits d'abord Qui est vraiment Qui est gratuit Et qui est toujours très bon à prendre Du coup, bah, les enus passaient ce que j'ai fait Donc, voilà Ça fait un moment qu'ils sont en panneau sasa pour XP Et puis, à un moment donné, je suis arrivé J'ai fait Ouais, bon, en fait, je mets en pause Et il faut que je drop pour up le métier Sauf que du coup, bah, je continue à drop Surtout en panneau XP Alors, voilà Même si c'est des petites zones Notamment les forgerons On permet d'exprimer un petit peu Et ils ont continué à prendre du niveau Donc, on est niveau 110 Voilà, on a fait le 100, 110 Bon, on était, je sais pas combien j'avais arrêté Mais à peu près En gros, le 100 à 110 C'est de l'XP avec les AA Donc, pour le drop AA Donc, avec les captures en arène Plus, mine de rien Voilà, les petites zones Que je fais comme ça Pour dropper les forgerons Les gelées Ça pousse un petit peu l'XP au fur et à mesure Et donc, voilà, les enus Donc, ce que j'ai fait C'est que j'ai refait quand même Une panneau gelée Donc, que j'ai drop en fait Je dropais absolument tout quasiment Les bots, je les aircraft Donc, bon, léger, voilà Donc, je leur ai laissé évidemment Leur coiffe qu'ils avaient Donc, toujours avec 30 sasav Un PP à peu près La cap, j'ai fait, voilà Un petit over Un petit G un peu cool Là, j'ai la mue Donc, à la mue J'ai sauté absolument ligny Pour pas que ça a fort tout Et puis, j'ai mis également Un petit over PP Pourquoi pas Un petit exo PP Bon, les G c'est pas ouf Pareil, les gelotures de PP Ça me coûte pas grand chose Et puis, les gelobots Pareil, avec un peu de PP en plus J'ai récupéré les anneaux Que j'avais fait Les inutrophies en HDV Qui partaient pas Donc, voilà Comme ça, ils en ont un chacun 13 PP Voilà, c'est à de gratter Et puis, une petite agence Il est toujours Donc, je pourrais y mettre Un deuxième Et l'idée, c'est vraiment De rien dépenser Je sais qu'il y a Meilleur stuff aussi Que je peux faire Mais voilà C'est vraiment un petit truc De transition en attendant Que j'ai la pano A Voilà, j'ai le stuff PP Le stuff Sasa de dispo Tout simplement en attendant Du coup, pour nos amis Les dragodernes Alors là, dites-vous Que vous êtes vraiment tranquille Dans cette zone Je peux vous montrer J'avais posé un perco Le 5 On est actuellement le 9 Donc, ça fait 4 jours Qu'il y a un perco Qui est là Qui se fait même pas aggro Donc, voilà Je pense qu'il est même pas Très bien rempli Même pas du tout Mais, je vais vous montrer Un petit peu Comment ça se passe Du coup On a des dragodernes Donc, c'est très chiant Comme mob Ça a beaucoup de PM Ça met du temps à jouer Forcément Mais, 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 mais Contrairement à Dofus 2 Le truc très bien C'est que Eh bah, ils ont pas de HP Donc, ça se fait très vite Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai zappé ? Ok, j'ai zappé lui Du coup, regardez L'idée, ça va être De très, très vite Les tuer avant qu'ils jouent Il y a juste Ah Ok Bon, le premier Kras Surtout, focus la Rousse Qui joue en premier Enfin, tu focus Ceux qui jouent en premier Le truc chiant plutôt C'est qu'elle a des reste-feu Donc, voilà Faut faire gaffe Puis, les amandes Voilà, c'est free Je suis en qualité moyenne Pour vous montrer un petit peu Mais, je vais vite repasser En qualité base Vous voyez que C'est toujours un peu plus lourd Et donc, voilà Il faut absolument éviter On en a sur la map Des dorés Les dorés C'est 1500 HP et plus Donc, c'est très vite chiant Donc, on évite absolument De faire les dorés Et on cherche un maximum De groupes Avec, bah, le plus de dragodernes Possible Voilà, ça spawn En plus grande partie En groupe de Voilà, 2, 3 Donc, c'est pas forcément Ouf Mais, il y a quand même Des groupes On peut les trouver Des groupes avec 5, 6, 7, 8 dragodernes Et là, ça devient très vite intéressant Vous voyez, la qualité moyenne Ça fait un petit peu la gouille Honnêtement Donc, je reste toujours En qualité basse Pour jouer Voilà Pour les déplacements C'est vraiment pas pratique Là, là Je fais un alt-échappe Le truc le prend pas Voilà, c'est bon L'idée pour moi Ça va être de balayer les maps Au fur et à mesure Et de trouver Les petits groupes Qui vont être intéressants Enfin, les gros groupes Pour le coup Allez, retour le monde On se retrouve Une heure après J'ai récolté Toutes les ressources Et on a Une somme totale De 300 Alors, ça, ça va nous intéresser Parce que les piques Ils en font en fait Une grosse quantité Pour chaque cap Faut 20 Donc là, ça veut dire Qu'on va pouvoir en faire 18 C'est pas tant que ça 18 en une heure Mais pourquoi pas Limite Acheter un petit peu Sachant qu'à côté Regardez Il nous faut 2 piques On les a Très largement Les ailes On les a On peut en faire 50 Par rapport aux ailes Là, pareil Par rapport aux ailes Les dragonins On peut en faire plus de 50 Les queues Bah, 50 Voilà Et puis il y a aussi Par contre Oh, ok Parce que Non, voilà Les queues dragonins de rousse C'est un peu le drop Un petit peu rare Sur les dragonins de rousse Comme, bah, du coup Les queues dragonins J'imagine Sur les amandes Je pense que c'est seulement Du coup, voilà On peut en faire une cinquantaine Si on achète un peu de piques Genre, bah, combien Bah, 1000 en fait Vu que c'est 20 par cap Donc, ça fait beaucoup à acheter C'est sur un 35 000 Les 100 environ Voilà Pourquoi pas après On va voir à quel point En tout cas, c'est rentable Au niveau du brisage On va voir tout ça Après, vous pouvez Par exemple, juste les vendre Mais ça risque d'être Un peu plus chiant Moins drôle aussi Je vais aller récolter au passage Je vous montre ce que j'ai fait Je vais aller récolter le perco Et je vous montre En gros, le parcours que je faisais Qui est à mon goût Je pense plutôt rentable Par rapport au premier On va voir Par rapport à la façon que Ah, oh, ça fait longtemps les gars Ça fait longtemps Le petit bug de marcher dans le vide Yes Courir dans le vide Voilà, donc le perco Il est par là-bas en fait Je vais aller loin A mon avis, il n'y a vraiment rien dessus On va voir en abontat Déjà un petit peu Le prix des piques Parce que comme je vous dis C'est ce qui nous manque Vraiment en quantité assez importante Et je crois que c'était Dans les 35 000 Les piques Le reste, je peux vous montrer Un petit peu Genre les queues C'est le droit pro Je vous disais Voilà, c'est 3 800 Donc ça, vous pouvez pas trop Vous dire Ok, j'achète Il y en a pas en quantité Par contre, les piques Il y en a en quantité Mais il faut sortir la money Du coup, voilà, 35 000 Il faut aussi en acheter Peut-être par 10 Voilà, je sais pas On va voir On va déjà aller voir Ce que j'ai moins en banque Je peux à la limite Utiliser un petit peu Ce que j'avais déjà Alors, sachant que Ah, du coup, je vous ai pas montré Mais en gros, ce que je faisais Les gars, si jamais vous voulez le refaire Mais attendez D'abord, je dois vous prouver Que c'est efficace Ça se trouve, c'est pas efficace C'est pas du tout Mais en gros, ce que je faisais C'est que je faisais Voilà, des colonnes Je faisais Gauche, droite Gauche, droite Je faisais tout le tour Comme ça, je montais Hop, et le temps que je fasse Les tours à chaque fois Bah, ça respawnait Donc, les bots Les bots, les gars Les bots Je vous montre ma liste de bots Attendez Regardez, ma liste d'ennemis Avec tous les bots C'est terrible, les gars Il y en a pas Tout ça, c'est les bots connectés Genre, tous les relous Qui vous spammen Gna 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 Kama, refrofro Du coup, les ressources dragonantes Combien j'en avais déjà Alors, les pics C'est ce qui va nous intéresser J'en avais fait sur une heure J'avais fait une séance de une heure Je les vois pas Ok, 234 Donc ouais, j'ai quand même été Plus efficace là-dessus En gros, sur l'heure que j'avais faite Je cherchais vraiment A focus des gros groupes Là, je tapais tous les petits groupes De 2, 1, 2 Vraiment, j'arrivais Tac, tac, tac J'esquivais les gelées Les gelées, what the fuck Je suis matrixé par les gelées Dans les dorées du coup Les dorées Qui sont vraiment à ne pas faire J'ai eu quelques bons groupes Genre, j'ai eu 2, 3 groupes De 7 à 8 Qui faisaient bien plaisir forcément Oula, je prenais bien le temps de coffrer et tout Mais ouais, du coup Du coup, du coup, les bros Ce qu'on va faire C'est que je vais déjà crafter Avec ce que j'ai Parce que là, bah voilà On regarde pour une heure Combien on peut faire de cap Donc je vais aller faire ça Et là, ce qui va être très important En plus des runes Qu'on va générer Bah c'est l'XP Parce que nous, on est vraiment là pour XP Le hub du tailleur C'est archi compliqué Donc c'est une douane alternative Maintenant, voilà Il faut compléter en pic de dragon d'inde Pour crafter un peu plus Je vais regarder Ne serait-ce que voilà Sur ces 18 cap Combien de gap m'on génère Je sais même pas Si ça se trouve Ça se trouve c'est nul les gars Bon, on a un petit échec C'est rien Deux petits échecs Ça fait plaisir Loul, j'ai combien ? J'ai actuellement un taux 88% sur les 6 cases On va pour 79 Voilà, c'est déjà bien Après, ça m'a pas fait XP Douf douf Mais j'en fais que 18 en même temps Donc c'est assez logique Mais ouais, ça pousse un petit peu Après voilà En achetant, je peux vite fait En crafter une cinquantaine J'ai eu que 2 échecs Ça va Du coup, on va voir un petit peu ça Alors, sur les 16 caps Du coup, avec les 2 échecs Qu'on a eu Déjà, j'espère qu'on a une rune Ça veut dire qu'on Ok On a au moins une gap m' Ça va, notre rôle C'est un item niveau 50 Je sais pas Ça sera on en a qu'une Deux On en a deux En vrai, les gars En vrai Pour 18 caps Ça va Voilà, c'est pas terrible Terrible, hein Franchement Mais en même temps Ça fait pas mal d'XP Après, voilà Il faut farmer beaucoup Voilà, c'est à vous de voir Vous avez cette alternative Qui s'offre à vous Par rapport au Kitsu Si jamais vous voulez Le tailleur Je vais aller chercher Quand même Mes ressources dragodindes Les picks Je vais aller en acheter aussi Un petit peu Je sais pas si on a trop En HDV Ok, donc j'en ai 13 de plus Avec les picks Que j'avais en banque Mais, yep Faudra, faudra acheter Honnêtement, je le ferai Bon, de mon côté Quelques petits kamas C'est pas dramatique C'est remboursé Après, oui Le tailleur C'est vraiment le métier compliqué C'est dur de le monter En faisant du bénéf En remboursant Tout ça, tout ça Donc sur 13 On va voir combien On peut avoir de gapm Déjà Si on en a encore 2 C'est assez cool Allez, donc les 13 capodando C'est brisé Touk, touk, touk On passe de 2 à 3 Ouais, 3 Une seule Ok Bon, dites-vous que les 13 En vrai, c'est 10 000 KU Donc, vous pouvez les vendre C'est peut-être plus intéressant Honnêtement De voir pour les vendre Plutôt que brisé comme un débile A vous de voir Voilà, moi Ça me fait Ça me push mon objectif De gapm Pour le gelano Et d'ailleurs, oui Les familles au fait Parce que j'en ai parlé un moment Donc, les dragoons Montent bien niveau 15 Et puis, je vous disais Ouais, ça doit attendre Le PVP Pour la fin du mois C'est tout simplement Parce que la boule loot Est échangeable Le 29 novembre Donc, voilà Ça devrait attendre Jusqu'à là Je prévois la boule Dans le stuff Pour l'instant, c'est à 99 Je la monte de temps en temps Je fais quelques BR Il me faut des chachas Pour la dragoon Donc, voilà Tout tombe bien Puis, c'est en source bouffe Tout, de toute façon Vous connaissez C'est très rentable Bon, et bien les amis Je pense qu'on va se laisser sur ça J'espère que cette vidéo Vous a plu Encore une vidéo de transition Au milieu du up Des métiers Où c'est souvent la même chose C'est de vous trouver des trucs Sans que ça soit trop la même chose Donc, voilà J'espère quand même Que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker Merci à tous Pour vos soutiens Comme d'habitude Vous l'avez compris du coup Avec les ennemis 114 des panois Il y aura plein de choses Qui vont arriver Il y aura la mule PVP Qui va arriver Vous abonner Si vous découvrez Et puis on se retrouve Très vite Pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde